Générique 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 Fouteffet, bonjour. Philippe, le préfet Philippe Gustin a décidé de passer à la vitesse supérieure dans le bossier de l'eau. Tout d'abord en prévenant de manière très officielle Joël Beaujambre, nouveau patron de la CSBT Grand Sud-Caraïbe, qu'il avait à se mettre travail immédiatement pour préparer un plan de résorption du déficit. Déficit, rappelons-le, de 75 millions d'euros que Luc Capester-Bello espère voir épongé par la France apparemment. Or les temps ont changé, penser que l'État va rembourser les pots cassés par des élus incapables est terminé. Harry, Olivier, Harry Durimel, militant écologiste et élu de Pointe-à-Pitre, court les vidés, tant est-ce qu'Olivier Servard, député et candidat de la mairie des abîmes, court sur les pistes, l'un et l'autre courant derrière les lecteurs qui a plutôt tendance, ces temps-ci, à accélérer et laisser nos élus essouffler très loin derrière. Victorin, Victorin, que vous connaissez, affirmait que la chlordécone n'est pas cancérigène et dangereux. Ainsi s'exprime Victorin Lurel, sénateur de la République. Ancien ministre des Outre-mer s'adressant à Emmanuel Macron. Un beau sursaut de l'ancien président de région, jusqu'à l'élection de M. Macron, ne s'était pas montré très pugnace. Vous dénonçez l'état sanitaire de la Guadeloupe, les méfaits de la chlordécone. Il est vrai qu'il était alors, je le rappelle, ministre des Outre-mer. Puis militant socialiste et un président socialiste. Il ne fallait pas gêner François. Marie-Luce, souriez Marie-Luce Panchard. Vous êtes abstenu pour éviter de voter Joël Beaujandre. Dites-vous bien que l'homme n'a fait que suivre la pente naturelle des élus de ce pays. Laissez couler, remettre à deux mains, ne pas payer ses dettes. Tendre la main à l'État. Pauvre Guadeloupe. Jean-Michel et Harry, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation, a annoncé le lancement des lycées de la mer dans chacun des collectivités d'Outre-mer d'ici la fin du quinquennat. C'est un établissement dédié aux apprentissages des métiers de la mer, de la pêche, à la conduite de bateaux. Le premier lycée de la mer pourrait ouvrir à La Réunion, où la région est déjà très mobilisée sur ce dossier. Allo Harry-Chalus, et nous, qu'un nous fait ? À demain ! Sous-titrage ST' 501